Difficulté de transport. La circulation est au ralenti emboilée. Un des quartiers populaires de Talangai, sixième arrondissement de la capitale congolaise. De gros véhicules interdits de circuler sur le viaduc qui prennent la deuxième sortie nord de Brazzaville, s'embourbent dans cet embouteillage. La situation perdure faute des travaux initiés sur ce transcend. Fatigué des tracassés, les usagers de la route pointent du doigt ce chantier qui traîne. La régulation de la circulation s'impose sur cette voie où les conducteurs des moyens à deux et trois roues usent de violence et les populations contraintes de faire le piéton. Il y a les embouteillages là. Heureusement, il y a des avenues que les gens peuvent prendre des raccourcis, sinon ça serait terrible. Néanmoins, il faut qu'il fasse un peu rapide pour que la situation soit régularisée. Voilà, bien, il y a des gens souffrent tellement trop de demi-terrain. Pour quitter, petite chose et atteindre soit N'Gamakoso, il faut prendre au moins trois bus. Alors, c'est moins la distance qu'avec un seul bus, on peut le faire. Mais on le fait maintenant avec deux ou trois bus. C'est du chaos. Avec la conjoncture actuelle du pays, quand on fait un petit transfert en deux ou trois bus, imaginez-vous. Sur ce chantier initié par la mairie, il n'y a aucune enseigne pour indiquer la durée des travaux. Mais un ouvrier nous lâche de façon ironique, je cite. « Ici, nous travaillons, nous tâcherons de libérer la voie au plus tard le samedi », a-t-il dit, en gardant l'anonymat. Face à cette lenteur des travaux, les populations craignent également les plus diluviennes qui pourraient tout endommager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada